Musique Alors le SIB c'est une structure qui propose des services en informatique pour le monde de la santé. On est une structure de coopération sanitaire, donc une structure publique. Et nos métiers ça va être éditeur de progiciel, fournisseur de services en mode hébergé. On est hébergeur de données de santé à caractère personnel et on assure de la formation et du conseil. Alors ce qui était une vague idée au départ se concrétise et on sent une vraie demande des patients, de l'hôpital, de la ville. Les acteurs santé ont vraiment envie de travailler ensemble aujourd'hui et d'échanger de l'information. C'est poussé par le législateur, par le ministère, par le gouvernement. Et les acteurs santé sont demandeurs d'échanges et de partage d'informations entre eux pour améliorer la prise en charge. Alors on a besoin de mettre tout ce petit monde là en relation. Et pour ça il faut faire simple, sinon ça ne passe pas. Il faut trouver des solutions aussi simples que ce qu'on trouve dans le monde du grand public. Donc votre messagerie sécurisée, votre banque en ligne, vos factures EDF. Il faut trouver des choses aussi simples que ça et appliquer ça au monde de l'hôpital et pour mettre en relation les acteurs. Donc ça veut dire faire des choses un petit peu innovantes et souples et faciles d'utilisation et sécuriser. Mais le problème c'est qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On est dans un cadre bien borné où on doit assurer la sécurité de ces données qui circulent. Parce que ce sont des données de santé à caractère personnel, des choses très sensibles. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec ces données là. Alors pour le patient, c'est une meilleure prise en charge. C'est-à-dire que l'information a circulé avant lui. Il passe à un endroit, il a une consultation. L'interlocuteur suivant dans son parcours de soins sait ce qui s'est passé avant. Et l'information passe de professionnel en professionnel. Donc il est mieux pris en charge sur le territoire. Il va au bon endroit, au bon moment. Il est vu par le spécialiste et ça circule bien entre tout ce petit monde là. Pour les acteurs santé, c'est aussi sécurisant. Parce qu'ils ont les éléments avant, les éléments après. Et ils ont des outils simples de communication. On ne leur complique pas la vie avec des outils informatiques. Où il faut tout ressaisir 36 fois par exemple. Alors aujourd'hui, ça rejoint ce que je disais à l'instant. On a à la fois le monde du grand public et le monde de l'hôpital. Il faut qu'on fasse converger les deux. Donc les grandes tendances, c'est qu'on a l'habitude de travailler avec son smartphone, avec sa tablette. D'accéder à ses outils de partout, tout le temps. Et c'est ce qu'on attend aussi pour les outils professionnels. Donc ça, c'est une des tendances. Et deux autres tendances qu'on peut évoquer. Il y a la tendance des objets connectés. Évidemment, quand on passe au bracelet qui compte les pas, on se dit à quoi ça peut servir dans le monde de la santé. Donc il faut inclure ça dans la problématique. Et puis la problématique de cette volumétrie de données qui circule et qui est stockée et qui est générée par les outils connectés. Qu'est-ce qu'on va en faire et qu'est-ce que ça va pouvoir apporter dans la prise en charge aussi ? On va pouvoir analyser la donnée. On va pouvoir voir des tendances. Je prends un exemple particulier. Ce qu'on trouve sur Google, à force de voir les gens taper des informations sur les symptômes de grippe, on voit les tendances de grippe en fonction de l'endroit où ils ont saisi l'information. Donc toutes ces données-là, ça génère des possibilités phénoménales qu'il faut explorer pour, encore une fois, améliorer la prise en charge du patient parce que l'objectif final est toujours là, améliorer la prise en charge.